Charles a 4 ans, il vit dans la vallée de l'Orbiel dans l'Aude. Ses parents viennent d'apprendre qu'il présente un taux d'arsenic beaucoup trop élevé, au-dessus du taux de référence de 10 microgrammes par gramme. Pour l'instant, rien ne dit qu'il s'agit d'une surexposition chronique, mais c'est trop tard. Le principe de précaution a déjà changé la vie du petit garçon. Depuis que j'ai eu les résultats de mon fils, je fais tout pour pas qu'il touche le parterre. Je lave les mains régulièrement, je leur ai acheté des produits micro-algues, parce qu'on m'a dit que ça a éliminé tous les métaux bours. Il est interdit de manger les fruits du jardin, il est interdit de beaucoup de choses. Sur 103 enfants de moins de 11 ans, 38 ont été surexposés. Le mois dernier, l'agence régionale de santé a commandé ses analyses, car à quelques kilomètres de là, il y a l'ancienne mine d'or de Salsigne, qui fut l'une des plus grandes du monde. En octobre dernier, des inondations charrient la terre du site, avec ses déchets toxiques. Elles traversent notamment les cours des écoles primaires. Les enfants touchés seront tous contrôlés dans deux mois. Une association de riverains attend les résultats pour porter plainte ou non pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui.